Entrassons-nous à la quatrième édition du Salon international des épices et des condiments qui a ouvert ses portes à Abidjan autour du thème « Épices de qualité vers une production durable et une consommation responsable ». Plusieurs exposants ont présenté leurs produits et services, parmi lesquels le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Eunice Bogou et Dumbia Ayuba. Du 9 au 13 octobre 2024, le train de l'espace Sokossé 2 Plateau va arrêter la quatrième édition du Salon international des épices et condiments CEPIC. Le FIRCA, partenaire du CEPIC, a saisi l'opportunité de l'événement pour présenter aux nombreux visiteurs de passage ses actions en faveur du développement durable des filières agricoles, en particulier les filières gingembre et poivre. Durant ce Salon, véritable plateforme de promotion agro-industrielle avec une grande diversité de produits transformés et d'acteurs. Le FIRCA a mis en avant ses initiatives visant à soutenir la compétitivité des producteurs d'épices et de condiments locaux. L'institution a mis en lumière, à travers l'animation d'un espace, de rencontres, d'échanges et d'expositions. Les projets mis en œuvre au profit des filières gingembre et poivre, dont elles appuient le développement. Le CEPIC 2024 est aussi une occasion précieuse de découvrir des idées d'investissement, de nouer des partenariats et de promouvoir la qualité des épices ivoiriennes. La participation du FIRCA à cette quatrième édition du Salon témoigne de son engagement à valoriser les productions locales et à soutenir les acteurs du secteur agricole dans l'amélioration de la technique de production et de commercialisation. Pour le FIRCA, spécifiquement, c'est la deuxième participation. Nous étions là à l'ouverture, donc à la première édition, et nous sommes de nouveau là parce que les épices sont un élément qui est ancré dans nos habitudes. Et comme le FIRCA adresse l'ensemble des filières agricoles, c'est naturel que nous soyons participatifs, que nous soyons présents à un événement de ce type. Alors, vous entendez, nous-mêmes entendons ces big salons des épices. Il n'y a pas, je pense, une famille, je vais plus près, il n'y a pas une personne qui ne consomme pas de condiments, au moins, sinon des épices. C'est quelque chose que nous utilisons, et la plupart du temps, ce qu'on trouve vient souvent de l'extérieur. Bon, pour les condiments, on va dire qu'on va consommer oignon, on va consommer piment, on va consommer, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est des épices, nous avons tendance à aller dans des marchés, des supermarchés, donc je ne ferai pas la publicité ici, mais aller trouver des éléments qui viennent d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que FIRCA nous a apporté au niveau de la coopérative ? Disons, la première chose, c'est un accompagnement. Un accompagnement au niveau des différentes études qui ont été effectuées. des études déjà sur la connaissance meilleure de la commercialisation du poivre en Côte d'Ivoire, des études sur le type de poivre qui existe. Rappelons que le FIRCA est actif dans trois domaines principaux, la recherche appliquée, le conseil vulgarisation et la professionnalisation des acteurs, dans le but d'accroître durablement la productivité, la production et les revenus des acteurs. ...